salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo réparation on va s'occuper d'un game and watch que j'avais acheté en vide grenier effectivement j'avais pu acheter ce game and watch en vide grenier je vous mettrai éventuellement un petit lien en description sur le vide grenier dans laquelle j'avais acheté ce game and watch et je sais pas si vous vous souvenez en fait il y avait les boutons qui étaient rongés normalement sur un game and watch vous avez les boutons qui ressortent et là en fait ils ont été comme rongés donc on va s'occuper de cette réparation en même temps il manque aussi le cache pile donc je pense que je vais en imprimer un en 3d à l'aide de mon imprimante 3d je vous mettrai le modèle 3d aussi en description et on va tester aussi voir s'il est nécessaire de changer le filtre polarisant dessus donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le game and watch il est fonctionnel on va mettre deux piles je vais les tenir avec mes doigts puisqu'il n'y a pas de cache pile je le répète on ouvre le game and watch et effectivement on peut voir qu'il fonctionne mais il ya un petit souci donc c'est que les personnages vous voyez on les voit pas beaucoup je suis obligé vraiment de d'incliner l'écran pour qu'on voit bien les personnages donc on va devoir aussi changer les filtres polarisant alors à savoir que sur les game and watch c'est des vis assez spécial pour un tournevis plat mais pas vraiment donc je vais quand même utiliser un tournevis plat j'utilise comme à mon habitude mon tournevis ou au stick je mettrai aussi un petit lien description pour celui ci et donc on va démonter dans un premier temps les quatre vis qui se situe du côté du cache pile vous pouvez utiliser un tournevis normal vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tournevis électrique on va prendre une petite boîte pour mettre les vis on les fait tomber à l'intérieur et ensuite pour ouvrir le game and watch on peut voir ici qu'on a une petite encoche on va pouvoir l'ouvrir soit comme ceci soit vous allez devoir faire levier avec un petit objet en plastique je vous recommande d'utiliser par exemple une carte de fidélité de magasin ça va très bien et ça ne va pas abîmer puisque si vous le faites avec un tournevis vous allez abîmer le plastique donc ne le faites pas utiliser vos doigts ou une carte de fidélité en ouvrant on va faire attention aux deux fils qui sont accrochés au haut-parleur le haut-parleur est collé donc on ne va pas y toucher et on va faire aussi attention très attention à même à la nappe qui est ici pour démonter la partie de droite ce qu'on va faire ici vous avez deux encoches on va mettre un petit objet en plastique juste là pour écarter un petit peu le plastique blanc du plastique orange je vais ensuite remplacer le plastique par le tournevis sans forcer donc pour éviter d'abîmer le plastique et on fait pareil sur la deuxième encoche qui est à peu près ici voilà et là vous avez le plastique qui s'est retiré juste ici sans abîmer le game and watch on peut ensuite retirer la partie de droite normalement donc on a accès à tout le game and watch on peut le retirer complètement comme ceci on peut maintenant démonter le game and watch pour changer les boutons et les filtres polarisant donc pour cela on va démonter les vis qui se trouvent ici pareil donc on les met dans une petite boîte pour pas les perdre voilà quoi ressemble le game and watch une fois démonté enfin en tout cas la partie de droite ici on a les trois petits boutons qui vont faire effet avec cela et on a le bouton de commande qui est juste là alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un petit peu de vinaigre blanc comme à mon habitude pour nettoyer les contacteurs ce qui me permettra d'avoir une meilleure maniabilité au niveau du game and watch jusqu'à force il se peut que les contacteurs soit un petit peu oxydé et donc on prend un mouchoir avec un petit peu de vinaigre blanc et on vient frotter au niveau des contacteurs des boutons on peut faire pareil au niveau des contacteurs ici de la nappe qui relie la partie droite à la partie gauche voilà on va bien laisser sécher cette partie là et on va s'occuper maintenant du bouton à changer concernant les boutons du game and watch je viens d'en recevoir j'en avais commandé sur ebay j'ai eu un peu de mal à en trouver un parce que c'est pas facile de trouver des boutons de game and watch d'occasion savoir que vous ne pouvez pas en trouver des neufs c'est ça se fabrique puis il y en a plus nulle part et donc j'en ai réussi j'ai réussi à en trouver d'occasion je sais plus combien je les ai payé sur ebay j'ai dû payer 5 euros peut-être fait port compris et donc voilà quoi il ressemble le bouton fonctionnel et je vais enlever le bouton qui est ici on peut voir effectivement qu'il ya une belle différence entre les deux il y en a qui a été croqué et l'autre non donc le l'ancien bouton on va le mettre dans la petite boîte je vais quand même le garder 1 et puis on va mettre le nouveau bouton comme ceci au niveau des boutons ici je pense qu'ils n'ont pas été rongé cela non ils sont encore pas mal donc là il n'y a pas de souci je veux juste en profiter donc pareil pour nettoyer les petits contacteurs qu'on a derrière je vais faire pareil sur le nouveau bouton on va maintenant s'occuper du filtre polarisant on va retirer dans un premier temps ici on a une partie du décor et on a le filtre polarisant qui est là donc la partie du décor je la mets ici il n'y a pas besoin d'y toucher voici le filtre polarisant qui fait qu'on voit les personnages en fait qui apparaissent donc celui-ci je vais le changer pour cela je vais utiliser un filtre polarisant que j'avais commandé pareil je sais plus c'était sur ebay je pense que c'était sur ebay je mettrai aussi un petit lien en description si je le retrouve et donc on va découper une partie du filtre à savoir que moi mon filtre polarisant il était en 45 degrés je ne sais plus ou en 0 degrés il vous faut un filtre qui soit en 45 degrés donc pour cela je le placer juste ici je vais faire un dessin pour le contour et ensuite je venir découper le filtre polarisant donc on place le filtre polarisant comme ceci on prend un feutre et on va faire le contour tout simplement pour faire le découpage savoir que la petite encoche ici ne sert à rien je vais maintenant pouvoir procéder au découpage voilà on a maintenant le nouveau filtre polarisant qui exactement la même taille que l'ancien regardez la couleur de l'ancien on voit qu'il est vraiment jaunâtre donc il fait plus du tout son effet regardez la différence c'est juste énorme je vais maintenant retirer l'opercule de protection du filtre concernant le filtre vous avez un côté normalement clair et un côté sombre je sais pas si on va voir bien dans la vidéo on le voit comme ceci là ici on peut voir que le côté sombre il est là on a le côté clair ici donc vous devez le mettre côté sombre vers le haut on le place ensuite comme ceci on vient ensuite remettre le décor juste ici donc à savoir que la petite partie en tout cas sur ce game and watch là avec le petit bâton ici on vient le mettre sur la gauche on vient remettre ensuite la carte mère et on vérifie en penchant le game and watch qu'on voit bien en fait le décor pour vérifier qu'on s'est pas trompé de sens au niveau du filtre polarisant on va maintenant vérifier que le filtre polarisant fonctionne je remettre peut-être deux vis pour que ça pour que la carte mère tienne de ce côté là on remet maintenant les deux vis juste là et on va regarder donc la différence entre les deux écrans donc là il n'y a pas photo regardez moi la différence c'est bien faire la pointe à droite on a les personnages qui sont bien noirs bien visibles et à gauche on ne voit pratiquement rien donc le filtre polarisant fonctionne parfaitement on va pouvoir faire pareil à gauche mais avant toute chose on va finir de remonter la partie droite donc on va remettre toutes les vis qui se trouvent à l'arrière on peut maintenant refermer la partie droite on vient l'enclencher en bas on le pousse bien vers le bas et ensuite on vient enclencher la partie haute voilà donc on a la partie droite qui est maintenant réparée on peut s'occuper de la partie gauche donc c'est la plus simple on fait attention ici au fil du haut parleur et on vient retirer les vis de la carte mère on soulève comme ceci et donc on fait pareil que de l'autre côté ici on peut remettre les petits boutons on vient retirer le bouton qui a été rongé on prend le vinaigre blanc on frotte un peu sur le nouveau bouton on vient mettre dans son emplacement on prend la carte mère on vient frotter pareil avec un petit peu de vinaigre blanc et ici il me semble voilà que le filtre polarisant est collé il est venu se coller en fait sur le décor je vais venir le retirer hop le décor je le mets de ce sens là pour l'instant on a l'ancien filtre polarisant pareil je pense qu'il est autant jauni que l'autre côté donc on va faire pareil je reprends mon filtre polarisant neuf et je vais venir faire la découpe on regarde s'il passe bien dans l'emplacement on retire l'opercule de protection on le met côté sombre vers l'écran lcd donc là j'ai côté sombre le côté clair comme ceci on vient remettre le petit décor et on remet en place la carte mère on vient remettre maintenant les petites vis on peut refermer donc avant de remettre les toutes dernières vis on va vérifier que le gamme match est bien maintenant fonctionnel on vient remettre les deux petites piles et regardez moi donc on a bien les deux écrans qui sont bien noirs donc l'écran de gauche et l'écran de droite on va maintenant pouvoir remettre les dernières vis et comme vous pouvez le voir il manque un cache pile sur ce game and watch donc on va bien remettre les dernières vis et comme vous pouvez le voir il manque un cache pile sur ce game and watch donc on va s'occuper de l'imprimer avec mon imprimante 3d on peut ensuite mettre le cache pile en place il tient parfaitement et on peut désormais tester le game and watch voir s'il est fonctionnel voilà donc il fonctionne parfaitement j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné sachez aussi que j'ai une chaîne twitch que j'ai créé récemment sur lequel je fais des gameplay de jeux vidéo donc n'hésitez pas non plus à follow ma chaîne twitch et donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ou sur twitch ciao ciao Sous-titrage ST' 501